Je suis en compagnie de Sylvain Desjardins, qui collabore maintenant au magazine 100% chasse-pêche. Spécialiste du doré, pêche toutes les espèces, mais le doré c'est une de ses espèces préférées. Donc là aujourd'hui tu vas nous présenter ton article qui est pas mal pour la période du mois d'août. Oui, pour la période du mois d'août exactement, où la plupart du monde ont de la misère à prendre le doré, où il est dur à prendre dans cette période-là. En fait, pour moi, c'est pas autant qu'il est dur à prendre, mais où aller pêcher. Puis c'est là-dessus que je vais faire l'emphase. Où aller pêcher, parce qu'au mois d'août, les dorés sont toujours affamés quand même, ils veulent toujours, la température de l'eau est quasiment préférentielle pour eux autres, 70, 75 degrés. Là, ils vraiment sont actifs. Mais où aller pêcher, ça c'est la clé du succès. C'est ça qui fait la différence entre une pêche dure ou manger du doré et en ramener des beaux. Oui, exactement. Pour mettre des dorés à l'eau, normalement dans cette période-là, c'est la période où je réussis toujours à prendre les plus gros. Les 10 livres, les 12 livres, c'est là que normalement les plus gros vont manger. Mais ils sont pas en même place qu'ils étaient. Tout ça, ils ont une migration. Le doré migre toute l'année. Ils se promènent des bars au printemps, où l'eau est plus chaude, puis ils vont s'avancer vers le Grand Lac. Puis au milieu de l'été, rendu là au mois d'août, où la température est chaude normalement, en fin de semaine, c'est à 78. Là, ils vont s'avancer proche du Grand Bassin. Proche du Grand Bassin, c'est là que tu vas aller pêcher. Pêcher dans le Grand Bassin et pêcher à l'entour du Grand Bassin s'il y a des hauts fonds. Ou des hauts fonds, ou des structures, ou une pointe sous-marine, ou un pont. Quand je parle d'un pont, c'est entre deux hauts fonds. Des fois, il y a un pont entre les deux. Comme une selle qu'on appelle un faveau. Oui, exactement. Ou vraiment, là, ils vont aller camper là. Puis souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre, ils vont avoir une relation, là au fond, avec tous les ciscos, puis les manées, tout ce qui se tient dans le milieu du bassin. Fait que ça, c'est... Fait que l'aller ou aller pêcher, c'est toute la clé du succès. T'as un client convaincu, je pêche pas mal au mois d'août, moi, avec. Et puis, souvent, ils sont plus faciles à trouver, même. Oui. Ils sont plus concentrés. Oui, ils sont beaucoup plus concentrés, beaucoup plus concentrés. Il y a un groupe, les gros dorés, eux autres, sont un peu plus dispersés dans le Grand Bassin. Puis, ils vont être en suspension souvent dans 20, 22 pieds d'eau. Mais, ils ont comme une relation avec où ils vont être le soir quand ils vont aller manger, puis dans le Grand Bassin. Puis, où la thermocline, les manées, ils vont se ramasser dans le thermocline. Eux autres, ils vont suivre, là, souvent. Fait que les plus gros, c'est pour ça qu'au mois d'août, presque personne réussit à en prendre des gros. Parce qu'ils sont pas où est-ce qu'ils devraient être. Ils sont dans le Grand Bassin. Donc, dans le prochain vidéo, là, on va rentrer plus en détail sur vraiment comment tu t'y prends, où tu pêches. En fait, la cartographie du lac. Surtout, les lacs du Nord qui n'ont pas aucune carte de fait. C'est là-dessus qu'on va parler. Parce que pour moi, c'est là que le succès commence. Dans le prochain vidéo. Dans le prochain vidéo. Ça marche. C'est là-dessus qu'on va voir.